La personne qui soutient Pierre Palmade La personne qui soutient les rares personnalités qui ont brisé le silence et qui se sont exprimés en faveur de Pierre Palmade, se trouve François Rollin. L'humoriste a récemment confié à nos confrères de Libération, « C'est un ami qui a fait une énorme connerie, mais c'est mon ami. » L'acteur de Palace est bien évidemment conscient des souffrances qu'endurent les victimes de l'accident, ainsi que leurs proches. Cependant, il estime que la haine n'apporterait rien. Dans cette histoire, il y a une souffrance qu'on ne réparera pas, celle de la famille des victimes. Le reste est devenu un exutoire, mais la haine n'apporte rien, a-t-il déclaré. S'il soutient l'humoriste, il a toutefois tenu à apporter une grande précision. Je n'aille pas à défendre Pierre. Il a commis une faute grave. Il faudra que la justice passe, elle passera. « Je fais confiance à la justice de ce pays pour infliger à Pierre la sanction qu'il mérite. » Pas plus et pas moins, précise-t-il toutefois. François Rollin arobase Guetti image des révélations sur l'humoriste outre des personnalités publiques, des proches de Pierre Palmade se sont aussi confiés à son sujet, à l'instar de sa mère et de sa sœur. Ces dernières ont dû répondre aux questions des enquêteurs. Ainsi, elles ont évoqué les addictions de l'humoriste aux substances illicites. Elles ont raconté qu'il en consommait, pour se sentir à l'aise dans le milieu artistique, mais aussi pour accepter son homosexualité. Ce qui a poussé Pierre Palmade à consommer des substances illicites, c'est visiblement son enfance tourmentée. Il avait 8 ans quand son père est mort dans un accident de voiture. Il est rentré dans un certain mutisme, a-t-elle déclaré aux enquêteurs, selon les informations du Parisien. Malheureusement, le quinquagénaire n'a pas pu lutter contre sa dépendance au cours des années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501